Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ton organisation, que le monde sera sauvé. Oui, monsieur. Je peux vous le montrer dans la Bible. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur. Je peux vraiment. C'est dans la Bible. C'est bon. C'est bon. Je comprends. On le fera certainement une autre fois, car j'ai des trucs à faire à l'intérieur. Monsieur, je pourrais revenir un autre jour. Vous pouvez juste me dire le jour. Car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer qui se trouvent dans cette Bible. Des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Bon, ok. Tu peux revenir ce week-end. D'accord, monsieur. Pas de problème. Oui, mais surtout pas le dimanche. Pas de souci, monsieur. Je viendrai. Merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Ovina, monsieur. D'accord, monsieur. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Et avec toi aussi. Tu sais quoi ? Donne-moi ton numéro. D'accord. Ouais. 081. Ok. 3-3. Ok. 3-04. Ok. 3-6-5. Yep. Ok. D'accord. D'accord. J'ai vu ton numéro. 0-7-0-3. Ah. Non, ça, c'est pas mon numéro. Je n'étais même pas encore appelé. Non. Ce n'est pas ton numéro. Non, c'est pas mon numéro. Alors, qui est-ce qui m'appelle ? Ah. Je vais rappeler. Ok. Ils sont avec toi. Oh. Au fait, nous sommes des serviteurs du royaume. Témonnais Jéhovah. Oh, oui, c'est ça. D'accord. Fiona, je dois y aller maintenant. A plus, ok ? Bon. Prends sur le tour. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Moi, j'ai du temps. Pardon, dégage. J'ai beaucoup de temps. Je peux même te prêter de mon temps. Mais... Bah. Et elle s'en va ? Aucun problème. C'est simple qu'elle parte. Ah ah. Bah, tu voudrais que cette âme soit détruite dans la guerre d'Armageddon ? Mais jamais. Écoute, mon frère. Cette fille est une âme spéciale. Ah ah. Tu vois, c'est Lolo et son popotin qui balancent en pudeur. Ils doivent être traités sans pitié. C'est bien ça. Ouais. Je voudrais que tu les traites. T'en fais pas. Mamma mia. Où est Appama ? Frère Appama, il a pris cette direction, je pense bien. Hum. Anouli, je peux te poser une question ? D'accord. Lorsqu'on évangélise souvent, tu parles aux garçons ? Je veux dire, tu préfères parler aux garçons ou aux filles. En fait, tout ça va dépendre de l'attitude de la personne. Et toi alors ? Tu sais, si je te raconte, tu vas croire que je blague. Comment ? Anouli, écoute. C'est comme si je m'avais seulement prédestiné à rencontrer plein de beaux mecs. Le genre de beaux mecs musclés aux abdos tracés. Je ne sais pas, ils sont vraiment très beaux. Donc, tu es en train de me dire que ces garçons te plaisent ? Non. Ce que j'essaye de... Bon, ok, pas encore. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que... Parfois, je ne sais pas, Anouli. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une relation en dehors de notre assemblée. T'es sérieuse ? Ma chérie, oublie tout ça. Écoute, si je vois par inadvertance un mec qui me plaît, je vais l'amener soit dans notre assemblée, soit me préparer à être escomménie. Anouli ? Mais oui, je ne peux tout de même pas me priver de mon bonheur. Si tu vois un mec qui te plaît, ne le suis pas. Tu vois le frère Mba, Linus et même Appama, je suis sûre que tu ignores ce qu'ils font. Mais bon, tournons cette page maintenant, on en reparlera. Arrêtons-nous dans cette maison. C'est là ? Oui, je suis sûre qu'il y a des gens. Ma soeur ! Ma soeur ! Ma soeur ! Ma soeur ! Mba, Mba. Tu ne peux pas gagner toutes les armes. Cette dame est très difficile. C'est là, on doit la gagner. Oh, allons-y, partons. On doit gagner cette dame. Ma soeur ! Ma soeur ! Coucou, mademoiselle. Hé, ma soeur, bonjour. Excuse-nous, on est venu pour... Mamma Mia ! On dirait que cette maison n'a pas qu'une seule âme, hein ? Il y en a deux. Tu sais quoi ? Tu en gagnes une, et j'en gagne une. Ce ne serait pas une mauvaise idée, ok ? Que Jérôme soit avec nous tous. Coucou, beauté ! Linus ? Oui, sois tranquille, relaxe. Coucou, beauté. Coucou ! Tu es là ? Mamme Zelle ? Hou 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 ! Hé, beauté ! Hé, oh ! Coucou ! Mamme Zelle ! Idiot ! T'es cinglé ! Vous ne faites que déranger les gens chez eux. C'est vous qui payez mon loyer ? Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Hein ? Vous voulez évangéliser tout le monde entier ? Fiona, ces gens sont énervants, vraiment très énervants. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Vous ne venez plus toquer ? Hein ? Non, venez encore. Ne revenez plus jamais dans cette maison. Jérôme est ton témoin. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. On y va. Bandit fios. Je savais qu'ils ne l'aiment plus parler. J'ai oublié de leur verser. Ma chère, ce n'est pas la première fois. Quand ils toquent, même si personne ne reprend, ils continuent à dire. Pardon, laisse tomber. J'ai de vraies choses à te raconter. Va déposer ce souhait sur Jésus. Ce n'est pas drôle. Oui, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Ne ris pas de moi. Ne ris pas de moi. Oui, ce n'est pas drôle. Moi, il y a deux hommes dans cette maison. Si tu gagnes une, je gagne l'autre. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je ne sais même pas pourquoi. Je t'ai suivi. Si je ne t'avais pas suivi, je n'aurais pas subi ce genre d'humiliation. Donc, tu iras là-bas dimanche. Ok, vas-y. Tu iras tout seul. C'est la parole de Dieu. On doit prêcher, 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 prêcher. Non, non, non. Tu ne me dis pas que c'est pour la parole de Dieu. Pas après qu'on ait versé de l'eau sur moi. Non. Le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences en emparent. Frère Linus, dis-moi, il pleut de là où tu viens. Pourquoi as-tu mouillé ? Frère Mba, est-ce que tu es tombé dans une piscine ? C'est une longue histoire. Il faut juste te remercier Dieu pour lui. J'espère que tu ne tomberas pas malade. Je l'espère. Oh là, c'est dommage. Il faisait l'oeuvre de Jérôme. Mon frère, désolé. Du courage. C'est un rannoui. Comment tu vas-tu, Jérôme ? Je ne suis pas du père. Je ne suis pas du père. C'est pour ça qu'on chante cette chanson. Cher soldat fait l'oeuvre de Jérôme. En tout temps. Cher soldat fait l'oeuvre de Jérôme. Pour ressentir les alliats du métier. Hum, hum, au galet, pourquoi tu es énervé ? C'est quoi ton problème ? Calme-toi maintenant. Écoute ce qui me fait venir vers toi, c'est l'amour que je te porte. Tu ne me vois pas déambuler partout pour chercher les femmes. Tu pourrais quand même te laisser aller. C'est quoi toutes ces choses que tu fais ? Utilise ta cervelle pour que ta beauté ait un sens. Pardon, pardon, ne m'insulte pas. Si tu veux quelque chose, va droit au but. Au lieu de te mettre à dire que je suis bête. Et je t'indique que je n'ai pas de cervelle. Je ne sais pas si que tu es bête. Mais parfois, avec tes réactions de folla, on dirait qu'il y a de l'eau dans ton coco. Tu dois essayer de te concentrer. Rabaisse-toi un peu. Pardon, pardon, pardon. Tu passes ton temps à chacasser à me raconter un tas d'histoires. C'est ça que je vais manger. Si je ne suis pas dans ta tête, alors j'occupe tes sens. Bientôt, je serai dans tes pieds. Je veux m'occuper de tes poches. Je vais me nourrir de tes poches. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu remplis tes poches d'argent, je ne vais plus me plaindre. Que je veux ça avec vous ? Frère, que je veux ça avec toi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai le nouveau... Attends, attends, attends. Je n'arrive pas à croire que je rencontre encore un témoin de Jéhovah, encore ici, aujourd'hui. Mon gars, je ne veux pas me fâcher. Non, 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 tu ne comprends pas. Non, non, écoute-moi maintenant. Il y a une différence que tu n'as pas encore entendu sur Jéhovah. Il va entrer dans ta vie ce soir. Mon gars, dis-moi, je voudrais savoir, ai-je fait du mal aux témoins ? Vous ai-je offensé en particulier ? Suis-je la seule personne que vous avez vue ici dehors ? Tu vois... Pourquoi ça tombe seulement sur moi ? Chaque fois que vous me voyez vaquer à mes occupations, vous me harcelez seulement. Que vous ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon frère, Jéhovah ne te laissera pas jusqu'à ce que tu te repende. Que je me repende ? Oui. Je vais utiliser ma main pour te faire se repentir. Je n'amuse pas avec toi, je vais te gifler. Tu es malade ? C'est quoi ton problème ? Tu ne te reposes pas ? Très bien, mon frère, si tu ne veux pas la parole de Jéhovah, laisse-moi lui parler. Hein ? Comment tu vas ? Pardon, pardon, dégage-t'ici. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. C'est ce qui va sortir de ma bouche que tu vas écouter. Ah, un livre de Jéhovah. Je dois te le donner. Oh, gars, je ne veux pas te gifler pour rien. Concentre-toi, écoute-moi bien. Tu m'as bien regardé, n'est-ce pas ? Moi, je vais te tuer. Regarde-moi très bien. Attends, tu me tuer. Moi, je vais te tuer. Tu es normal, mais c'est quoi ton problème ? Mon frère, au condom, il n'a plus tué Jésus. Et maintenant, laisse-moi te dire ceci. Le paradis là-haut et la Bible nous font savoir que même le paradis s'obtient pas la force. Et si tu ne devais pas le recevoir en paix, mon frère, tu vas recevoir l'évangile pas la force. Ok. Attends, tu vas voir. C'est par force maintenant. C'est à elle que tu veux parler. Si tu ne veux pas écouter la parole, laisse-moi le parler. Je vais te montrer ce que tu n'as jamais fait. Ma soeur, reçois l'ancien. Dégage-le-la. Reçois l'ancien. Pardon, dégage. Dégage-le-la. J'en ai marre de... Cette fois que nous confessons. J'en ai vraiment marre de tout. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Oh, toi aussi ? S'il y a une personne qui en a plus marre que toi, c'est moi. Quand je ne comprends pas toutes ces histoires de gagner des angles et tout ça. Et parfois, je vais vous poser des questions, mais je ne sais pas comment le faire. Moi aussi, j'ai tout un tas de questions à poser. Car parfois, je ne sais pas, c'est comme si ma vie était renfermée dans une bouteille. Et je n'arrive pas à sortir. Je ne sais pas. Tout ça me rend confus. Et on dit que si on tente de sortir de l'Assemblée, on va se mal comporter. On sera corrompus. On va commettre beaucoup de péchés, prendre de l'alcool, prendre de la drogue. Faire des trucs abominables. Oublie ce côté-là. Je suis déjà corrompus, moi. J'essaie juste de trouver un moyen pour m'en sortir. J'ai déjà deux nanas dans l'Assemblée. Fleur et Esther. Tu as seulement deux ? Oui. Seulement deux. C'est agréable. Moi qui te parle, tu sais combien j'en ai ? Tu en as trois, toi. Je sais. Pas seulement trois. Il y a encore d'autres que tu ne connais pas. Oh ! Depuis que j'ai vu cette... C'est encore quoi son nom ? Fionna. Fionna ? Mon cerveau est en ébullition. Je n'arrive pas à cesser de penser à elle. Tu veux Fiona ? Non, je te veux toi. Eh Mba. Fais attention parce que même moi, tu vois, j'en ai deux et c'est bien suffisant. Mais la voix que tu empruntes là, tu dois faire très attention. Salut. Oh ! Bonjour, monsieur. Chouks, s'il te plaît. Pas monsieur. Notez, je suis là qu'on promène. Ah, ok, sans problème. Allons donc à l'intérieur. Hum, merci monsieur. Mais on peut rester dehors ? Frère Tchouks. Chouks, pas de titre, d'accord ? Je ne suis pas trop fan de ces histoires du frère et soeur. D'accord. Bon, allons à la cour arrière. D'accord. 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 Allez, on y va. Alors, pourquoi es-tu parti ? Tu sais, quand je suis devenu plus grand, je me suis mis à douter de mes croyances. Je me souviens encore de combien mes parents étaient tristes quand j'ai quitté les témoins de Jiova. Pour eux, j'étais voué à la perdition. Alors, n'as-tu jamais douté de tes croyances un jour ? Oui, je l'ai fait, oui. Et est-ce qu'elles ont du sens, selon toi ? Totalement. D'accord. Bon, bon, jusqu'un point. Mais bon, que puis-je faire ? Je ne peux plus partir. Contrairement à toi, mes parents, les frères. Je suis une femme, je ne vais pas te traiter d'apostage. T'es vraiment sérieuse ? Donc, c'est de ça qu'il est question ? L'apostasie est le courant de pensée qui t'a été inculquée par la religion. Ce qui fait qu'il est difficile pour toi de partir. Tu sais quoi ? Je pense que je dois m'en aller. Lovina, j'ai trouvé mes convictions. Tu dois creuser davantage pour pouvoir trouver les tiennes. Ah, Fiona, tu ne le comprends pas ? Hein ? Comprendre quoi ? Écoute, Fiona, tu me plais énormément. Tu sais, quand tu me vois là, il ne se passe pas une nuit sans que je ne rêve de toi. Je rêve de toi chaque nuit. C'est pour cela que je te dis que je t'aime à mourir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne meurs pas pour moi. Parce que s'il arrive que tu meurs, ta maman serait triste. Que veux-tu dire par là ? Donc, s'il te plaît, ne meurs pas pour moi. Que veux-tu dire par là ? Écoute, je te dis que je meurs d'amour pour toi. Je t'aime, tu me manques, je te veux, je veux être avec toi. C'est vrai, tu ne le comprends pas ? Comprends-moi. Je ne veux pas d'autres filles. C'est toi que je veux. Et c'est pour cela que je te suis partout. Bah, tu te rappelles de ce gars ? N'est-ce pas, c'est lui qui disait une fille vers le marché qu'il aimait ? Ah ! C'est lui ? C'est bien lui. C'est lui. Vous ? Joseph le rêveur. Mamma mia. Ma sœur, tantine. Est-ce qu'il te dit qu'il t'aime, qu'il a rêvé de toi ? Hein ? S'il te plaît, fais attention, le diable est un menteur. Attends, attends, tu es malade ? Pardon ? Dis-moi, tu es singlé ? Est-ce que c'est de moi que tu parles ? Hé, ne te fâche pas. Tu veux que je te punisse ? Ça va pas la tête, c'est de moi que tu parles ? Calme-toi, calme-toi. Moi ? Moi, je vais vous tuer. Regarde-moi, je vais te tuer. Tu vas voir. N'êtes-vous pas les gars qui va la verser de l'autre la dernière fois ? Pardon ? Tu te souviens de nous ? Pourquoi pas ? Je t'ai appelé il y a deux jours, t'as pas décroché ? Tu as appelé qui ? Regardez-moi ce petit garçon. Est-ce que j'ai l'air d'avoir ton âge ? Quand tu me regardes très bien, je ressemble à ton niveau ? Écoute, je te préviens pour la dernière fois, je ne veux plus te voir près de moi. Je ne veux plus jamais te voir. Allez, viens, on part. Incroyable. Un gars vient de se prendre un râteau dans la face. Regarde tout à l'heure, t'as menacé. Tu tremblais, tu as failli te pisser dessus. Moi ? Espèce de purée. Je n'ai pas peur. Laisse-le, qu'il vienne. T'inquiète. Qu'il vienne. Attends, je vais être choqué. On t'a traité de petit garçon. En ce moment même où je parle, j'ai juste envie de rentrer à la maison, prendre mon bain, dormir, me reposer, sans être dérangé. Je veux juste aller m'amuser. Tu sais que le corps n'est pas le bois. Appeler ma nana, me détendre, elle me faire masser le dos qui me dérange là. J'ai besoin de... Bah, bah, les trucs que tu fais là. Arrête ça, tu veux ? Arrête ça. Tu sais que tu donnes des enseignements bibliques et que tu penses sur la pureté sexuelle. Et tu fais croire aux gens que tu vis ce que tu penses. C'est bon, laisse tomber tout ça. Tu sais combien de nanas de l'église qui viennent dans ma chambre ? Bah, elles viennent chez toi ? Regarde toi, tu ne savais pas. T'es naïf. Ouais. Écoute, je vais te dire un truc. Essaye de faire avec l'une d'entre elles. Tu comprends ? Tu seras surpris. En fait un pareil, tu me donnes 5000. Je drague n'importe quelle fille pour toi. Même si c'est Lovina que tu veux, je le ferai. 5000 ? Allons-y. Ne panique pas, je vais t'arranger un ranquère, moi. Tu veux que je te choque ? Bah, choque-moi. Choque-moi. Ce sont pas des bruits. Choque-moi. Je vais te choquer. Reste tranquille. Je veux que tu me... Choque-moi, maintenant. Je vais te choquer. Choque-moi. Tu calmes. Laisse-moi passer un appel. Elle répond. Le téléphone sonne. Calme-toi. Tu es déjà choqué. Tu n'as même pas de crédit. Reste tranquille. Et surtout, panique pas. Je suis fatigué. Et la voilà. Elle arrive. Agnoli, ça va ? Salut, ça va. Mais elle est où, ton amie Lovina ? Elle a changé d'avis. Elle a dit qu'elle avait un truc à faire. Ah, ok. Assieds-toi. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Il y a de la place. Comment tu vas ? Je vais bien. Excusez-moi, je vais chercher un truc. Ok. Mon frère du royaume. Tu es Yéhovah. Tu es très belle. Tu es très belle, ma chérie. Ta beauté surpasse celle d'Esther de la Bible. Je t'assure. Es-tu en train de flirter avec moi ? Oh, voyons. Je ne flirte pas, hein ? Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un te dit que tu es belle, hein ? Tu es superbe. Tu as vu tes jambes ? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais ? Eh, ma sœur. Ma sœur du royaume. Détends-toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Eh, es-tu un enfant ? Pourquoi tu te comportes comme une petite gamine, hein ? Tu ne connais pas le jeu ? Tu es une grande fille, tu comprends vite les choses. Oui. Pour ta gouverne, j'ai mieux à faire de mon temps. En fait, je suis ici parce que frère Mba m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Mais on dirait qu'ensemble, vous avez tout planifié. Je ne tomberai plus jamais dans ce genre de piège. Ah, arrête ça, arrête ça. Tu te comportes comme une gamine. Tu refuses de sortir avec moi, c'est ça ? Ma fille, tu vas faire 45 ans dans la maison de ton père. Oh, n'importe quoi. Oh, oh, regarde. Tu as vu ta tête ? Tu as vu ta tête ? On dirait un ballon. Qu'est-ce qui se passe ? Ne parle pas de cette fille, je veux dire cette fillette. Elle réagit comme une gamine. Je la touche, enfin, j'essaye de la toucher. Pourquoi tu me touches ? Oh, la luneose. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Écoute, tu sais que je suis vétéran dans ces histoires. Et tu es mon assistant depuis longtemps. Tu ne veux toujours pas apprendre mes techniques. Pourquoi ? Quand tu vois une fille, premièrement, tu te la joues cool. Tu prépares le terrain avec les versets de Jéhovah et tous ces trucs. Les versets bibliques ? Tu le fais comprendre l'importance de connaître Jéhovah avant de faire quoi que ce soit. Sinon, Jéhovah ne sera pas content du tout. J'ai oublié les versets. Que voulais-tu que je fasse ? Oh. Je me suis débrouillé. Mais qu'est-ce qu'elle veut, non ? Qui est-ce ? L'ancien Festus. Raccroche, raccroche. Raccroche, ne lui réponds pas. Où est-ce qu'on va ? J'ai une personne à qui je dois aller parler. Qui est cette personne ? Quelqu'un. Ah, ah. Donc, la personne n'a pas de nom. Puis-je savoir où on va ? Je ne sais pas. Peut-être on devrait parler à... Regarde, échangeons avec ce frère. Va-t-il nous répondre ? Je ne sais pas, mais essayons tout de même. Frère. Bonjour, frère. Écoutez, laissez-moi vous demander un truc. Les filles, vous ne vous fatiguez pas ? Vous ne vous fatiguez pas ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tous les jours, vous portez des parapoulets. Ouara, 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 ouara. Vous ne vous fatiguez pas ? Hein ? Frère, le travail de Jéhovah, nous ne sommes pas fatigués. C'est l'œuvre de Jéhovah. Oui, mon frère. Vous ne vous fatiguez pas ? Oui. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Si vous n'êtes pas fatigué, moi je suis fatigué. J'en ai plus que marre. C'est quoi ces histoires ? Frère, attends, attends, s'il te plaît. Tu ne peux pas aller comme ça. J'ai quelque chose à partager avec toi. Vous avez quelque chose à partager avec moi ? Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez quelque chose à partager avec moi, je ne peux pas me tenir sous le soleil. Et restez là, vous écoutez. Voilà ma maison là-bas. Suivez-moi et venez le partager avec moi. Frère, attends. Toutes ces histoires de partage sous le frère. Frère, on arrive. Vous n'avez qu'à me suivre. Eh bien, écoute, 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 écoute. Mon frère, écoute. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Je ne sais même pas comment. Je me suis retrouvé dans ce genre de travail. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles comme un rat. Gratuitement. Personne ne nous paye gratuitement. Est-ce que je suis devenu docteur ? Linus. Linus, tu ne devrais pas en avoir marre. Linus, tu ne devrais pas en avoir marre parce que Jésus-Christ de Nazareth a fait le même travail pendant des années. Oh, des années. Arrête, ça, vide, ne m'énerve pas. Surtout pas. As-tu oublié ? Hein ? As-tu oublié comment ? Jésus-Christ marchant comme ça, marchant, marchant. Il s'est fatigué, il a eu faim. Il a ensuite partagé deux poissons à la foule. Cinq pains, soit cinq, soit huit, je pense. Cinq pains, à la foule. Regarde-moi, je ressemble à Jésus-Christ. Regarde-moi bien. Je ressemble à Jésus-Christ. Oh, mamia. Puis-je transformer en caillou, en pain ? Mais Jésus-Christ l'a fait. Je suis Jésus-Christ. Oh, mon frère, écoute. J'en ai marre. Lénus. Je t'écoute. Écoute les témoins de Jéhovah. Ceux qui témoignent de Jéhovah dans son royaume. Par la foi, ils peuvent déplacer des montagnes, des océans et même le feu. Tu peux rendre possible l'impossible. Écoute, écoute, écoute. Appama. Appama, cesse de raconter ces bêtises-là. Tu dois faire très, très attention. Oh, tu as la foi, n'est-ce pas ? Oui. Tu as la foi ? Bien sûr. Alors, tu peux multiplier le poisson, c'est ça ? Je peux. Écoute, Lénus, je suis comme Christ, Jéhovah, via moi. Les mirais ne sont pas un problème. Je peux déplacer des montagnes, je peux faire ce que le poisson se multiplie afin de nourrir des foules avec. Oh, ok. Oui. Ok. C'est pour ça qu'on chante Jéhovah, tu es le dieu des miracles. Tu es comme Jésus-Christ alors. Jéhovah, tu es le dieu des miracles. Quand je vais te donner du poisson pour le multiplier, si tu ne le fais pas, tu vas voir. Écoute, ça ne me tente pas. Attends. Je suis comme Jéhovah. Ok. Ne me tente pas. D'accord. Christ vit en moi. Très bien. Témoin de Jéhovah. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. La vérité, c'est que je ne suis pas une personne religieuse. Bon, ne vous méprenez pas. J'essaie d'avoir le plus grand respect pour votre religion. Je n'essaie pas de vous prêcher la mienne. Mais je déteste comme on contrôle. Oui. Écoutez, votre Bible que vous avez là est remplie de trop d'interdits. Surtout, et je peux le dire, vos propres doctrines qui vous interdisent tout le temps de faire plein de choses. Elles vous empêchent même parfois de coutoyer les gens. C'est ça, mon seul problème. Et Willy, tu te souviens que je t'ai dit que je dois aller prêcher à quelqu'un ? D'accord. Je dois aller au lit maintenant. D'accord. Appelle-moi quand tu repères au lit. Ok. Merci beaucoup. Ton parapluie. Oh, merci. A plus. Ok, bye. Ok, à plus. Bon, qu'est-ce que je te sers ? De l'eau ? Non, 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 non. Je l'ai bien. Arrête de me parler de foie, 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 foie. J'ai une petite foie. Dis-moi ce que j'ai une petite foie. Oh, ok. Tu, 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 tu insistes. Tu insistes avec ça. Oui, bien sûr. Tu insistes avec ça. Tu ne fais que me parler de foie. Je l'affirme, moi. Je l'affirme. Attends. Oh, c'est, c'est quoi cette fumée ? Quelle fumée ? C'est quoi ? Ah, ah. Tu vois, Jéhovah. Jéhovah. Le propoyeur. Aujourd'hui, Jéhovah va me répondre. Salut. Pardon, vous pouvez venir ? Bienvenue. Waouh. Vous êtes vraiment très bien. S'il vous plaît, excusez-moi. J'aimerais utiliser ton poisson pour une petite expérience, ok ? Si tu le permets. Ok, bien. Voilà, tu dis que tu as la foie, c'est ça ? Oui. Tu as la foie. Prends le poisson. Prends le poisson. Tout de suite. Vas-y, multiplie ce poisson. Je n'en veux pas beaucoup. Juste cinq. Cinq, tout de suite. Dépêche-toi. Manifeste ta foie. Je veux voir. Linus. Oui ? Donc, même toi qui es un témoin de Jéhovah, de la salle du royaume. Tu me demandes de multiplier un poisson ? Tu tentes notre Dieu. Alors que Jéhovah dit dans la Bible que nous ne devons pas tenter l'éternel, notre Dieu. Linus, tu veux que je tente l'éternel, notre Dieu ? Donc, tu ne peux pas le faire, c'est ça ? Tu es un serpent. Tu ne peux pas le faire. Ce poisson est mieux. Tu dis avoir la foie, c'est ça ? Ce poisson est mieux que rien. Hein ? Oui, rends-le-moi. Donne-moi, regarde, tu as mangé tout le poisson. Tu vois que la puissance de Jéhovah, c'était à l'époque. Tu comprends ça ? Ma sœur, merci, merci beaucoup. Viens, 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 viens ici. C'est quoi ça ? Hein ? Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Parle, qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé, nous avons fini avec le poisson, donc merci. C'est un cours de biologie ici ? Tu as fini ton expérience, c'est le français que tu es venu parler ici. Demain mon argent, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Oh, pardon, ok. Désolé pour tout ce bazar, mais la personne qui voulait le poisson, on a fini avec, donc merci. Désolé pour le déranger. Regardez comment les problèmes viennent me trouver ici, le matin. Je vois que tu plaisantes très mal. Demain mon argent avant que je ne fasse un scandale. Hé, ma sœur, c'est... Mais c'est quoi ton problème ? Tu me cries dessus. Parce que tu me vois tranquille, parce que tu me vois tout calme. C'est quoi ton problème ? Pour qui te prends-tu ? Ne m'énerve pas. Tu es malade. Ne m'énerve pas. Donne-moi mon argent. Tu es malade. Je te dis, donne-moi mon argent. Tu n'as jamais vu les problèmes. Attends. Oh, oh. Tu vas les voir. Attends, attends, attends. Je vais te montrer. C'est bon, c'est bon. Donne-moi mon argent, c'est quoi cette bêtise ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi celui-ci. C'est bon, calme-toi, tu te calmes. Je voulais juste, je voulais juste te faire un blague. C'est quoi cette blague de mauvais goût ? Tu te crois à la maternelle ici ? Oui, il n'y a pas ma mamie dans les problèmes. S'il te plaît, dis-moi, ça fait combien ? 500. 500 ? Mais tu es malade. 500. C'est normal. Je prends le poisson à la rivière. Tu es malade. Donne-moi mon argent. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est toi qui m'as donné le capital pour commencer mon business. C'est bon. C'est quoi ces bêtises ? Tu calmes, tu calmes. S'il te plaît, je peux t'en donner 300. Quoi ? 300. Pardon, donne-moi mon argent. Calme-toi un peu. Calme-toi. Calme-toi. Ah, tu crois. Ah, tu crois, viens continuer à vendre. Je vais voir mon ami Fiona. Je te préviens, mon ami, qu'en rentrant, je ne veux pas trouver que tu n'as rien vendu ici. Hé. Hé. Après avoir pris mes 500, elle pense que je suis fou. Hé, ma chérie. Coucou. Hé. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je suis venue voir si tu étais disponible pour qu'on puisse avoir une petite discussion sur Jéhovah. Oh. Ok, sans souci, entre donc. Non, on devrait rester dehors. Je ne peux pas rester dehors, ok ? Je ne suis vraiment pas dans mon assiette. Oh. Allez, on entre. Donc, tu dis que ce n'est pas le cas. Ouais. C'est le cas. C'est le cas parce qu'on contrôle les émotions, les pensées, les informations et le comportement d'un individu. Genre, on s'attend à ce qu'il remette son rapport, du nombre d'heures qu'il passe, après chez chaque mois. Écoute, savoir au-delà de la discipline, et tu le sais, c'est... Pas du tout. Vraiment, pas du tout. Je pense que tout ce que ça fait, c'est créer une attitude matérialiste, égoïste et ambitieuse. Voilà ce que ça fait. Vraiment ? Oui. Je veux dire, comment est-ce que tu veux encore le décrire ? C'est la raison pour laquelle vous mettez l'accent sur les dangers et les répercussions de la recherche de réponses sur les questions liées à la foi, partout ailleurs, sauf dans vos bouquins. En qualifiant tout ce qui ne vient pas de chez vous d'apostasie. C'est ce que tu penses ? Je vivais dans le mensonge. Pas seulement moi, mais également mes amis et ceux que j'admirais. Écoute, Fiona, je ne comprends pas du tout. On ne fait pas semblant. Vraiment ? Alors, pourquoi est-ce que tu me cours après ? Et ne me dis pas que c'est parce que tu veux me prêcher. Je ne veux pas entendre cela. Qui est-il ? Je n'en sais trop rien. Vraiment. Ne t'en fais pas s'avaler, d'accord ? Désolé. Merci. Il semblerait que tu t'accroches encore à ta foi. Oui, mais pas autant qu'avant, crois-moi. Mais bon, j'ignore qui ou quoi te donne le droit de douter de ma foi. Si ça n'a pas marché pour toi, ça ne signifie pas que ça n'a pas marché pour moi. Tu n'as pas le droit de me dire comment vivre ma vie ou comment adorer mon Jéhovah. Tu peux me permettre de... Oh, waouh ! Qu'est-ce que t'amuses ? Tout est vraiment amusant. Tu sais, tu es très belle. Jéhovah, t'as vraiment bien crié. Pourquoi me sues-tu partout de gauche à droite ? Mais je ne te suis pas du tout. Je ne te suis pas. Je vais voir mon ami là-bas. Oh, vraiment ? C'est vraiment une bonne idée. Nous aussi, nous sommes en train d'aller prêcher dans cette maison. Je veux dire, nous allons évangéliser. Oui. En fait, quelqu'un me doit, ou plutôt, je dois plutôt à quelqu'un une prédication. Donc, tu vois, je dois prêcher à quelqu'un là-bas. Vous les témoignez Jéhovah, on aura tout vu avec vous ici. Depuis quand on doit les prédications ? C'est exactement ça. La personne est en dété. Waouh ! Tu es vraiment très belle. De quoi tu parles ? Calme-toi, tu te fâches trop un peu trop vite. Tu es une dame, tu as besoin de te calmer. Quand un homme veut te causer, tu devrais t'adoucir. C'est mieux. Tu es vraiment témoin de Jéhovah. Tu sais, c'est comme ça, souvent avec certaines filles. Elles essayent souvent de jouer aux rebelles, tu vois, aux durs, quoi. Mais tu sais, avec la patience et la persévérance, elles s'adoucissent. Cette fille, elle va s'adoucir. Mais ça, c'est vraiment Jéhovah à l'oeuf. Oui, regardez, à prendre. Li ? Oui. Ça se dit que je suis un vrai témoin de Jéhovah. Je sais. Je le suis, je témoins de sa beauté. C'est pareil, c'est pareil pour moi. Ne me touche pas. Écoute, je n'ai pas du tout prémédité ce qui est arrivé. Eti, peux-tu arrêter de parler ? Lovina, attends, s'il te plaît. Hé, Valentina, bébé, comment ça va ? Je suis là. Pourquoi tu as l'air triste comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, chérie, je suis là. Tu es sûre que tu n'es pas enceinte ? Oh, ma chérie, arrête. Le but est entré, n'est-ce pas ? Dis-moi. Pas du tout. Salut. Que faites-vous ici, tous les deux ? Oh, ma beauté. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Je veux dire, la parole de Jéhovah. À vous, mesdemoiselles. C'est quoi votre problème à la fin ? Valentina, calme-toi, tu es trop colérique. Calme-toi pour l'amour de Dieu. Garde comment tes yeux crassent du feu. Calme-toi. Dis-le-lui, c'est vrai. Nous sommes là pour prêcher la parole de Jéhovah. La vie éternelle, l'amour, la paix et l'harmonie. C'est ça. On apporte la paix. Que la paix soit avec vous. Pardon, cesse de pointer ton parapluie sur moi. Ne pensez pas que je vous soutiens. Mais j'aurais une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vos hommes aiment seulement prêcher aux femmes ? Hein ? Mais vous devrez aussi prêcher aux autres hommes, non ? Ah, qu'est-ce que je raconte ? Nous prêchons aux deux sexes, aux deux sexes. C'est vrai, nous prêchons à tous les genres. Sauf que moi, j'ai décidé de, tu vois, de me spécialiser dans le genre féminin. Voilà. Oh. Tout comme vos filles se spécialisent dans le genre masculin, c'est ça ? Ah, je ne vois pas de quoi tu parles. Comment le voudrais-tu ? Une bande d'hypocrites comme vous, au lieu de tourner en rang comme vous le faites. Mais soyez direct, hein ? C'est quoi ces histoires de... Je veux prêcher la parole de Jéhovah. Mais quel est votre... Vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. J'ai une question. Laquelle de nous deux vous plaît dans cette maison ? Laquelle de vous deux ? Attends. Lequelle de vous deux veut de moi ? Hé, baisse ton doigt. Qu'est-ce qu'il te croit ? Écoute, ton doigt baisse tout ça. Tout de quoi ça, je... Regardez-les. Si au moins vous aviez quand même de l'argent, ça serait pas simple. Mais l'argent, vous n'en avez pas. Vos poches sont toujours vides. Vraiment. Vous avez seulement les paris pour déranger les gens. L'argent ? Que Jéhovah soit avec toi. Et avec toi aussi. Merci. Donc, vous avez l'argent, hein ? Merci beaucoup. Comment ça va, Val ? Tu n'as pas faim ? Je suis affamée. Moi aussi, ma soeur. Ouais, mes soeurs, même dans la Bible, voyez-vous. Il est écrit qu'on ne prêche pas un ventre vide. Tu dois d'abord le nourrir avant de lui prêcher. En fait, faire pénétrer la parole de Jéhovah. Bah, c'est ça. Écoutez, même dans la Bible de Jéhovah, Jéhovah, Jésus a eu à multiplier le pain pour nourrir les foules affamées. Et il y reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est nourrir et prêcher. En fait, c'est un pain. Tu vois. Allez, vous habillez. Je vais me changer. Dépêche-toi. Ne vous en faites pas, hein ? Elle arrive. Viens dans ta soeur. Oh, gars, viens t'asseoir. Merci. Pas de place. Ouais, pas de place. Je vais m'asseoir. Tu sais manger les pommes, n'est-ce pas ? Pas de place. Jéhovah est le seigneur. Donc, si je peux d'y penser sur toi, tu seras ma petite amie. Par contre, je sais que tu n'as même pas un aéra. On ne sous-estime pas la puissance d'un homme. Compris ? Vraiment ? Alors, montre ce que tu vaux. Que je trouve ce que je vaux ? Oui. Donne-moi 10 000. Je me dirais que tu ne me connais pas. J'ignore que tu n'aimes pas dans ce village. Le parent de l'Évangile bat le messager de Jéhovah. Tu ne sais pas ? Demande qui est dans ce village. Demande qui est le messager de Jéhovah. On te répondra. Oh, gars, je t'ai dit de me donner 10 000. Tu bavares trop. Écoute, je ne me balade pas avec du cash. Je ne me balade pas avec de l'argent liquide. C'est comme ça. Mais quand tu me connaîtras, tu verras l'argent. Vraiment ? Ouais. Moi aussi. Je n'aime pas les espèces. Fais-moi un transfert. Un transfert ? Fais-le transfert. Fais-moi un transfert. Tu veux que je te fasse un transfert ? D'accord. Je vais te choquer. Je te ferai un transfert. Attends, un transfert. Tu veux un transfert ? Oga, fais le transfert. Ton numéro de compte. Vas-y, mets-le ton numéro de compte. T'es choquée ? Combien est-ce que tu as envoyé ? Vérifie. Combien vois-tu ? Oh mon Dieu. Viens là. Je ne sais même pas comment te remercier. Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te câliner. Tu embrasse-moi, fais comme tu veux. Je vais faire ce que je fais à mon copain. Ok, je préfère ce que tu fais à ton copain. C'est ça que je préfère. Vas-y. Allez. Bébé, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Je vais bien, merci. D'accord. Alors, où sont les 5 000 que tu m'as promis ? Ah, je te les donnerai après, bébé. Je te les donnerai après. Comment ça je les aurai après ? C'est seulement 5 000. Quand je t'entends de venir, si, le sens est fini. Tu sais, j'ai utilisé cet argent pour en acheter. Mais je te promets, je te les donnerai après aussi. Bas, le genre de mensonge qui sort de ta bouche. Je commence déjà à avoir peur. Je te les donnerai plus tard, Fiona. Bébé, s'il te plaît, allons-y. Bébé ? J'arrive. Tu appelles ce petit truc bébé ? Ce court-type ? Bien. Je peux l'appeler bébé, c'est ce qu'il est. Tu viens de m'appeler bébé ? Et alors ? Ce n'est pas le cas ? C'est parce que tu ne l'as jamais fait. Tu te souviens de Frank E. Watt ? Tu te souviens de sa chanson où il parle de l'engin qui est gros ? Je connais la chanson. Je connais la chanson. Oui. C'est de moi qui le parlait, là. Ne te laisse pas berner par mon apparence à externe. Ce n'est que de la chair. Le plus grand que lui était en moi est énorme. Vraiment ? Oui, c'est moi, moi. D'accord, on fera. Le messager des chevaux. Le messager des chevaux. Pardon de t'avoir fait attendre. J'avais vraiment très faim. Ça va aller. Je devais vraiment manger quelque chose. Bon, ça, c'est pour toi. Non, 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 merci. Attends, mais tu as dit que tu avais faim. Non, tu n'as pas à t'en faire pour ça. S'il te plaît, où pourrais-je me mettre à l'aise ? Ok, elles sont là-bas. Mais ta lettre est à gauche. Entre seulement dans la chambre. À ta gauche. S'il te plaît, ne pourrais-je pas me mettre à l'aise quelque part ici dehors ? Va simplement dans la chambre. Va à l'intérieur. Va te mettre à l'aise, pars. Vas-y. Écoute, t'es en sécurité avec moi, vas-y. Pars. Vas-y. Dès que tu reviens, viens prendre tes biscuits. Alors, Lénus. Donc, comme ça, tu as une telle somme d'argent ? Et tout ce temps se trimballe dehors pour gagner des amas ? Tu m'as presque laissé mourir de fin. Hé, arrête ça, tu veux ? Donc, si j'ai de l'argent, je devrais te le donner. Tu ne sais pas que la femme de l'église, celle qui veut un enfant, elle m'envoie de l'argent. Je lui prêche souvent, tu sais. Je lui envoie des citations bibliques et des versets. Et je lui demande d'attendre que je prie pour elle. Ne le dis à personne, tu as compris ? C'est de ma faute si tu n'as pas d'argent. Lénus, si tu ne veux pas que je t'arrache les dents, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Un de m'envite ça envers deux. Regardez-moi celui-là. T'es-je insulté ? Je ne t'ai pas insulté. Je dis juste ce que tu es. Tu n'as pas d'argent. Des gens comme toi doivent se focaliser dans la prédication parce que tu n'es pas beau. Tu comprends ? C'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu es la version originale. Donc, ne te dérange pas à chercher les femmes. Tu vois, ça, ce n'est pas pour toi. Tu as compris ? Laisse les beaux gosses, comme nous, chercher les femmes parce qu'on a l'argent. Hein ? Tu as vraiment une terrible honte pour les témoins de Géhovah. Ah, ah. Géhovah nous a créés, toi et moi. Et les mêmes parties du corps que tu as, je les ai aussi. Tu rêves, toi. Écoute, ne te compare pas à moi parce que ce que j'ai là en bas est dangereux. Je l'appelle Black Mama. Quand il voit une fille s'approcher, il fait comme ça. Tu es malade. Écoute, je vais te dire un truc. Tu appelles ton truc Black Mama ou Black Mama. Ce que j'entre les jambes, je te dis la vérité. Ça s'appelle mastodonte. Oh. C'est le cas où boire. Si, 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 en fait, si tu as un doute, hein, ramène ta sœur. Fais attention à ce que tu dis. Tu verras mal. Quand je retenirai avec ta sœur sien, reviens pas en boitant. Prends, prends garde à tes paroles, tu sais. Ne vous fâchez pas, elle a pris tout son temps. Euh, pardon. Désolée, désolée. Non, c'est pas grave. Vous êtes vraiment en avance. Vous êtes vraiment, euh, vous êtes, euh, en avance. Oui, 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 pardon. J'ai au bonsoir avec toi. Amen. J'ai au bonsoir avec toi. Merci, merci. Tu es trop belle. Merci. Il est trop belle, c'est... Arrête, tu pleures. D'accord, merci. Tu es trop belle. Eh, seigneur. Allez, pardon, on y va. On y va. Il pleure chaque fois que je... Je vais lui, lui, lui parle. Denise, qu'est-ce que c'est toi ? Tu pleures pas. Allons-y. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais dans cette maison ? Et pourquoi t'es toute seule ? Monsieur, je suis venue partager la parole avec lui. Et tu pouvais pas le faire dehors ? Il n'était pas trop dans son assiette, monsieur. Oh, il n'est pas trop dans son assiette ? Celui qui sourit, là. Et t'as décidé de le remettre dans son assiette ? Hein ? Monsieur, on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait. Je dis que vous avez fait quelque chose. Ou il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Dis-le. Je t'écoute. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Frère Mba, tu vas à l'intérieur ? N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit ? Allons à l'intérieur. Mais peut-être qu'elle n'est pas aussi dans son assiette. Oh, non, non, non. Après, rassure-toi de me voir. Oui, mais pas de cette façon. Vraiment ? De quelle façon, alors ? Tu sais, toutes ces choses sont très ridicules pour moi. Quel genre de doctrine t'interdit d'être ami, de te marier, ou de sortir avec une personne hors de la foi ? La même doctrine qui t'interdit de te marier avec une musulmane. La Bible dit qu'on ne doit jamais être lié à des infidèles. Mais on adore le même Dieu. Alors, en qui croient les musulmans ? Je ne sais pas. Après tout, je ne suis pas attiré par une musulmane. D'accord ? Peut-être que je devrais t'en présenter une. Oh mon Dieu ! Ce n'est pas drôle ! Tu aurais dû voir ta tête. Merci. Pourquoi ? Pour tout. Merci de tout cœur. Il n'y a pas de quoi. Je dois y aller maintenant. Ok ? Ok, je te raccompagne. D'accord. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Oui, un peu plus que ça. C'est pour elle. Merci, ma chère. Vous voulez autre chose ? Non. Donne-nous un plat de riz à chacun d'entre nous. D'accord, madame. Et vous, monsieur ? Oui, apportez-moi un plat de riz. C'est bon pour nous. Vous pouvez lui apporter de l'eau. Apportez donc une bouteille d'eau de 250. On a très soif. D'accord. Vous savez. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Alors, la facture, elle fait combien en tout ? Ok, la facture, tout cela va faire 3500 en ailleurs, monsieur. 3500 ? Oui, monsieur. 500 en ailleurs ? Oui, monsieur. Ok. Tout va bien ? Tout va bien. Allez, voyons. Voyons. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer où se trouve votre machine à point de vente ? Et qu'est-ce que c'est ? Votre distributeur. On ne l'a pas, monsieur. Désolée. Oh, d'accord. Votre POS. Oh. Désolée. Vous ne connaissez pas le POS ? Pardon. Sérieux, on ne fait pas ça à Londres. On ne fait pas ça à Londres. Bon sang ! Mamma mia ! Vous devriez connaître la signification de POS. Vous savez. Les gars, attendez, ne mangez pas. Oh, c'est bon pour nous. Régalez-vous. On n'a pas vraiment... Donc, je prépare les plans emportés, monsieur. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Comme ils ne veulent rien prendre... Ok, merci beaucoup, monsieur. C'est mieux d'ajouter des plans emportés. D'accord. C'est parfait, oui. D'accord, merci. Ajoutez leurs d'autres plans. À emporter. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon appétit. Ouais. C'est bon, ça va. Tu es sûre que ça va ? C'est bon, ça va. Moi, je suis un régime. Tu en as vraiment besoin quand tu deviens un peu trop gros. Voilà, c'est ce que je fais. Vas-y, puis-je m'asseoir ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu es précis ? Pourquoi est-ce que tu vas si vite en bosonne ? Qu'est-ce qu'on a dit encore ? J'ai cru que tu as dit que si je te transfère l'argent, tout ira bien. Tu as transféré l'argent, c'est pour ça que tu es ici. Alors tu vois que tu n'étais pas montée. Donc calme-toi. Vas-y doucement. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je comprends pas. J'ai tout, tout ce qu'il faut. Jéhovah m'a béni avec tout l'argent et le reste. Tu es bien montée. Je ne parle pas de carottes, du manioc. Vraiment très épais. Du genre, quand tu entres, il n'y a plus d'espace. Tu l'as. Tu as un gros engin. Mes actions vont te choquer. Essaye seulement, tu seras choqué. Je vais te choquer. Je vais te choquer. Mais mes actions vont te convaincre. Je vais te choquer. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Mais, c'est témoin de Jéhovah. Ils ont beaucoup d'argent. Surtout ce garde de Linus. Il n'y a plus d'argent. Donc c'est à cause d'un repas de 1500 que vous jacassez comme ça ? Ferme, ferme-moi ta bouche. C'est quoi cette connerie que tu racontes ? Tu vois, toute cette nourriture et cette boisson, le tout a coûté 3300 Naira. Seulement 3300 Naira. De vraies miettes. Regardez qui parle. Toi, qui es sur le gars à court de ta vie, ton enjeu ne peut même pas arriver à te satisfaire. Tu es là, jacassée dans le vide. Je vois. Tu n'as jamais atteint mon niveau. Je ne sais pas pourquoi tu me parles comme ça. Qu'est-ce qui t'amuse ? Tout ceci m'amuse. Les filles, si vous voyez ce que j'ai vu aujourd'hui, vous allez respecter ce gars pour toujours. Qui, le gars-là ? Ne vous fiez pas son petit corps et tout le reste. Ce que j'ai vu. Dieu l'a vraiment créé pour compenser. Pour compenser ? Comment ? Ce gars. Ce gars est outillé. Il est équipé. Tu me connais, non ? J'ai vu ça, je n'ai pas résisté. Ce gars a un engin. Je ne vous ai même pas dit combien il m'a offert aujourd'hui. Il m'a donné une jolie somme. Une jolie somme. Écoutez, je peux vous dire à présent que ce mec est mon nouveau chéri. Bloqué, scellé. Pas de touche. Combien t'as-tu même donné d'abord ? Combien t'as-tu donné qu'on n'a jamais vu dans cette maison ? On n'en a même pas vu la couleur. Parce qu'un rat d'église t'a donné un peu d'argent. Un témoin de Jéhovah qui n'a même pas d'argent. Vous voulez savoir ? Oui. En tes côtés, vous voulez que je devienne distributeur, c'est ça ? Vous voulez que j'ouvre une banque, c'est ça ? Mais qui est distributeur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne question. N'importe quoi. Vous voulez que je vous dise ? Vous voulez voir ? Tu ne crois pas ? Je vois avant de croire. Dépêche-toi. Voilà, regardez. Fais voir. Fais voir. Vous n'aurez pas encore bien regardé. Regardez bien. Allez, regardez. Ce gars a beaucoup d'argent. Vous voulez encore discuter ? Donnez-moi mon téléphone. Ma copine, calme-toi. Tu te fâches trop vite. Maintenant, vous allez me respecter. Je ne vais jamais lâcher ce gars. Parce que ce que ce gars possède, ce n'est pas une carotte, un manioc et un très gros. Maintenant, vous riez. Vous allez voir. Ce gars est désormais ma finir de manger. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne vois pas où est-ce que je t'empêche de manger. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, oh, rendez-lui la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, rendez-lui la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, Appama. Qu'y a-t-il ? On a marché ensemble. J'ai chanté pour glorifier Dieu. Mais toi, tu fais mine gris, tu fais la tête. Est-ce que tu es fâché ? Linus, c'est censé être une question rhétorique. Oh, donc après m'avoir humilié aujourd'hui devant ces filles, de quoi tu parles ? Tu veux que je souris ? De quoi tu parles ? Je t'ai humilié comment ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aucun problème, continuons notre route. Linus ! Oh, frère en Christ, d'où est-ce que vous venez ? De l'évangélisation ? Oh, arrête ça. Quelle évangélisation ? Quelle évangélisation, Linus ? Oh, je ne comprends pas. Moi non plus. Merci, frère. Bah, la concession dans laquelle nous sommes prêchés l'autre jour, nous étions aujourd'hui. Et Linus a emmené deux filles au restaurant. Au restaurant ! Quelle concession ? La concession, on lui avait cède l'eau. Il n'a pas seulement emmené les filles pour rendez-vous. Quel idiot ! Il aurait dépensé 3500 naïra pour sa fille. 3500 pour les deux filles. Ah ! Ah ! Ah ! Écoute, ne sois pas ingrat. Non ! Ne fais pas ça. Ne te comporte pas de la sorte. La Bible nous demande de ne pas être ingrat. Ne sois pas ingrat. Ne t'ai-je pas acheté de l'eau à 200 naïra ? Hein ? Les filles, 3300 et toi ? 200. Le total fait combien, n'est-ce pas ? 3500 ? Écoute, que le feu du sel te consomme. Une bouteille de 200 naïra pour voir. Très bien. Depuis qu'on se connaît, m'as-tu déjà acheté quelque chose ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah bah, Lairos, t'es vraiment un idiot. Bah, je croyais que tu me soutenais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'insultes ? Merci. Comment peux-tu dépenser 3500 pour des filles que tu connais pas ? Oh non, non, non. Je les connais désormais. Oh, tu ne sais pas. Je les connais désormais. La fille de Wari, c'est celle qui est têtue. Ouais. Elle me plaît. Je sais que tu aimes celle qui est brune. Tu peux la prendre, ok ? Quoi ? Qui, moi ? Ouais. Ah, t'en fais pas. Elle peut pas manger mon argent. Avec mes paroles mineuses, je te choquerai. Oh. Je te choquerai. Allez, venez, on s'en va. Eh bien, que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, quoi. Tu veux que je te choque ? Oh. Laisse-à, laisse-à. Tu sais que la plupart des filles, elles adorent l'argent. Hein ? Tu t'amuses ? Laisse tomber. Laisse tomber. Eh ! G.P.R. Les gars les plus riches. J'ai. Méga-sûr. Ok. Dites-moi, qui parmi vous a acheté à manger au galet ? Éval. Et a donné à Fiona 20 000 naira ? Ok, attendez. Elle m'a dit que le nom du mec, c'est Mba. Bon, qui est Mba ? Entre vous deux. Mba ? Ok, c'est lui, Mba. Ah, boss. Il est petit, mais puissant. Non, mon frère. Donc, c'est toi qui t'occupes de ma petite sœur, de cette façon. Va de l'avant, frère. Sérieux, tu fais du bon boulot. Faut continuer sur ce chemin. Ne baise surtout pas les bras. Eh bien. Eh, eh, mon frère. Les gars les plus riches. Mamma mia. Bah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Je n'en sais rien. C'est toi qui as mené ces deux filles au restaurant, non ? Alors, qui a donné les 2 000 ? Demande-lui, non ? En fait, on dirait que cette fille commence à être folle de moi. Mais raconter partout que je lui ai donné 20 000, n'est pas le meilleur moyen que de gagner mon cœur. Bah, tu as dragué. Quel drague ? Je voulais seulement prêcher, tu vois, la parole du Jéhovah. Tu comprends ? Mais on dirait qu'elle commence à aimer mes talents oratoires. Sinon, pourquoi raconter le don partout que je lui ai donné 20 000 ? Regarde-moi, Linus. Je ressemble à quelqu'un qui a 20 000. Jamais. Ah. Jamais ? Tu es Davido ? Oh, jamais. C'est terrible, ça. On me colle des histoires pour rien. Lo, Vina. Puis-je te poser une question ? Oui, bien sûr. Je sais que ça va te sembler ridicule, mais j'ai vraiment besoin d'un avis sincère. Je sais tout de suite. Viens. Raconte, qu'est-ce que c'est ? Parle-moi, de quoi s'agit-il ? Lo, Vina. Que ferais-tu si tu te rendais compte que tu es père du moins amoureuse de non-croyant ? As-tu également couché avec lui ? Qu'est-ce que tu as dit ? Si j'ai également ? Tu veux dire que ce mec, Tonjex ? Est-ce que vous avez... Anouli, j'étais... Nous... J'étais... J'étais vulnérable et... Je n'ai pas pu résister, vraiment. C'est bon. Je comprends. J'ai failli faire la même chose. Il voulait le faire, mais seulement si j'étais d'accord. Oui. Je ne sais pas comment, mais quelque part, j'ai trouvé la force de dire non. Et ça, malgré le fait que je voulais dire oui. Je n'ai jamais été aussi faible. C'est un homme bien. T'ai-je dit à un moment donné que j'ai cessé de mon signe ? Je ne comprends pas. Il m'a embrassée. Il m'a touchée comme on ne m'a jamais touchée avant. J'en demandais encore plus. Dieu sait que je n'aurai pas la force de dire non la prochaine fois. Sœur Anouli ? Pourquoi tu ris ? Alors dis-moi, était-il gros ? Qui était gros ? Qui ? L'engin de ton tuex, bien sûr. Anouli, un monstre de la nature. Si tu savais ce qu'Emma a, entre les jambes. Comment le sais-tu ? Parce que je l'ai sentie. Je l'ai tenue. Oui, sinon pourquoi je m'en souviendrais ? Hey ! Jéhovah ! Pour moi, c'était merveilleux. Entrez. Anouli ? Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Je vais bien. J'espérais partager une ou deux choses avec toi. C'est bien, mais je suis occupé à l'intérieur. J'espère que ça ne te dérange pas, si j'entre avec toi. Tu veux entrer ? Oui. Entre. Vas-y, entre. Salut, beau gosse. Ça te choque ? Donc, toi-même, tu ne penses pas être beau. Moi aussi, je le sais. Mais c'est l'argent qui m'intéresse. Eh ben, j'ai pas d'argent. C'est bon, j'ai compris. Euh, Fiona est là ? Oui, euh, non. Elle est allée voir une amie ailleurs. Mais, je lui ai dit que je venais pourtant. Chut. Ah. Ah, Lénus. Ah, Pama. Lénus. Ah, Pama. Ah, je t'ajoute, Ghana. On m'appelle Appama Ghana. Oh. Pour quelqu'un qui marche beaucoup, tu sais, c'est normal. Eh, dis-moi, où est Mba ? Mba ? Laisse tomber. Tu connais bien Mba avec ses cachoteries. Je vais par-ci, je vais par-là. Je l'ai laissé. Sans que Jeva le sache. Oh, Jiova, Jiova, c'est tout. Il sait tout. Il est bien là-haut. Il regarde tout. C'est vrai. C'est pour ça qu'on chante. Jiova voit tout. Jiova voit tout. Il y a une laide femme à qui je prêche. Allons la voir. Salut, mon sonne. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien. Tu ne décroches pas mes appels ? J'étais vraiment très, très occupée. Tu étais très occupée. Écoute, de toute évidence, tu m'évitais, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas grave. Je te comprends. Tu portes tout à bien en plus. Je suis désolée. Et pourquoi ? Pour n'avoir pas décoché tes appels. Je me sentais très mal après ce qui s'est passé la dernière fois. C'était vraiment très mal. Mais qu'est-ce qui était mauvais là-dedans ? Parce que c'était merveilleux. Oui, on a fait l'amour. Mais la vérité, c'est que j'ai aimé chaque minute que j'ai passée avec toi. Lovina, il ne s'agit pas seulement du sexe. Je l'ai fait parce que tu me plais vraiment beaucoup. Te plaire ? Oui. Je ne dirais pas aimer parce que tu ne m'as pas encore donné l'opportunité de mieux te connaître. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien du tout. Mes pensées se font la guerre actuellement dans ma tête, je t'assure. Je ne dirais pas la même chose pour toi, mais si tu veux mon avis, je dirais que tu ressens la même chose. Mamma mia ! Tu vas à Marguedon ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Lovina, tu as sali notre image. Ce n'est pas ce que vous pensez. Notre image, je t'adhère et tu es en train de marcher dessus, Lovina. Ha ! L'image, l'image. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Attends, là, quelque chose peut se passer, laisse-moi te dire. Tu vois ? Elle essaie de prêcher sur la partie de la Bible où Jésus a pleuré. C'est pour cela qu'elle pleurait. Jean XIV, XIV. Voilà. Ensuite, l'autre partie de la Bible où Judas Iscariot a trahi Jésus en l'embrassant. Voilà, c'est ce qu'elle essaie de prêcher. Nos esprits sont bloqués. Nous sommes aveugles. Oh oui ! On ne sait pas ce qui se passe. Après l'avoir embrassé, on dirait maintenant que... que c'est lui qui te prêche. C'est ce que c'est quoi ? Ta tête, arrête ça ! On dirait un lézard. Réponds-moi ! C'est quoi votre problème à tous les deux ? Non, mais je rêve. Donc, au lieu de lui demander pourquoi est-ce qu'elle pleure, vous, vous êtes là à la mitraillée de questions stupides. Bande de irresponsables, d'hypocrites, toujours prêts à juger les autres. Allez, Lébina, allons-y. Où est-ce que tu l'emmènes ? Arrête-moi. Et si je te touche, tu te ferais quoi ? Accroche-toi. Lénus, Lénus, Lénus. Je t'écoute. Reviens, mon fils. Jéhovah t'appelle, reviens. Car il a dit, laissez la bataille, car la bataille est au Seigneur. Oui, car dans la Bible, il est écrit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. C'est pourquoi on doit toujours tout laisser à Jéhovah. Non, tu es un incapable. Parce que si tu te bats et on te frappe, Jésus-Christ te grandira. Parce que parfois, Jésus-Christ te donne un devoir de jeûner pour 40 personnes. Et tu vas bagarrer. Et si on te frappe là-bas, Jésus va te demander, t'es-je envoyé faire ça ? Donc je vais te laisser. Bande d'idiot incapable. Si c'est pour acheter de la nourriture à Ogalet et à Val, vous utilisez tout votre sale argent pour ça. Allons-y. Là, je suis choué. Lébina, Lébina, tu pars ? Ce n'est pas ta faute. Je sais pourquoi tu s'as laissé. Pour une histoire de femme. Attends, tu verras. Je n'en crois pas, mes yeux. Très bientôt, tu reviendras. Je ne sais pas, je ne m'en veux pas. Regarde ce que tu as causé. De quoi tu pars ? Tu es la cause de tout ça. Tu ne voulais pas acheter du riz et des boissons à ces filles. Cette petite zone ne nous aurait pas... Hé, arrête-moi ça très vite. N'étais-je pas acheté de l'eau ? Est-ce de ma faute si tu n'as pas d'argent ? Ce n'est pas de ta faute. Oh, n'importe quoi. Je suis là à empêcher de te battre. J'allais que tu te battes. Écoute bien. Je t'en suis reconnaissant. Hé, pardon, laisse-moi. Je t'allais te battre, espèce de poitron. Mon frère, je ne pouvais même pas. T'aurais dû... Heureusement que tu m'as... Ah bon ? Que tu m'as retenu. C'est pour ça que tu dois toujours me soutenir. Tu sais, chaque fois que je veux me battre, retire-moi. C'est ça, il faut te battre. Et lorsqu'on va te battre, je serai là pour te prendre en faute. Oh, on se va te filmer pendant que tu seras en train de tomber. Et après, je t'emmènerai à l'hôpital. J'ai au-varo. Marguerite. Ferme ta grande couche. Tu sors aussi avec elle. Ferme ta gueule. Où est-ce que c'est toi ? Tais-toi. Où est-ce que tu vas ? Reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez. Si je te revends ici, hein ? En quoi ça te regarde ? En quoi ça te regarde ? Et alors ? C'est approprié. Et alors ? Arrêtez tout ce que je te dis. Qu'est-ce qu'il y a ? Essayez que tu me touche encore. Je vais te souffler. Tu es vraiment malade. Je vais te refaire ce portrait. Tu es malade. Je refaire ce que tu peux pas te faire. C'est ce que tu veux pas te faire. Qu'est-ce que tu me fais ? Toi, c'est-tu que tu me touche encore. Je vais te souffler. Je vais te souffler. Attends. Arrêtez tout de toi. Sorcière. C'est quoi le problème ? Qu'il te pourchasse. Mes frères, remerciez Jéhovah pour moi. Qu'en remerciez Jéhovah pour toi ? J'ai frôlé la mort. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tout va bien ? Que... Nous devrions remercier Jéhovah. Remercier Jéhovah. Mba. Abba, ma. Est-ce que tu penses à ce que je pense là ? Léonis. Quand on remercie Jéhovah. Eh bien, remercie Jéhovah. Merci, merci, Seigneur. Merci, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, pour tout, 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 pour tout. Je croyais que tu avais dit qu'il n'y avait absolument rien entre vous, Dieu. Et en quoi est-ce que ça te regarde ? En quoi ça me regarde ? Et en quoi est-ce que ça te regarde, Bas ? Ok, écoute, bébé, Fiona, tu t'aimes vraiment. Et c'est tout ? Pardon, laisse-moi tranquille. L'amour va te tuer, Bas. L'amour va te tuer. Donc tu pensais que j'allais continuer avec cette relation, c'est ça ? C'est ce que tu pensais ? Tu es super radin. Tu es quelqu'un de très radin. Tu n'arrives même pas à me donner 5000 naiha. Seulement 5000, tu es incapable de me donner. Espèce de radin. Donc, maintenant, je préfère cette moitié d'homme à moi ? Hein ? C'est ce nain que tu préfères à moi ? Qui est une moitié d'homme ? Donc, tu penses que tu es un homme complet ? Donc, si on te demande les vrais hommes, tu vas aussi lever le doigt. Tu vas lever le doigt, c'est ça ? Et, que penses-tu à voir que Mbana n'a pas ? Quoi ? Tout ce que tu penses à voir ? Mbana fois 10. Si tu veux savoir, va demander à Ogalie pourquoi est-ce qu'elle pleure. Tu penses que je l'ai frappée ? Pas du tout. C'est l'oeuvre d'un vrai homme. Un vrai homme. Pas ce truc que tu as entre les jambes. Ah, c'est pas vrai. Ok, sans problème. N'importe quoi. Dégage, radin idiot. Va utiliser ton avarice pour acheter de l'essence comme d'habitude. Fiona. Espèce de radin, alias Super Glue. Fiona, tu n'as pas un seul iota de honte en toi. Ah. Cher monsieur. As-tu un iota de honte en toi ? C'est le cas ? Comme si tu n'étais pas dans la même situation. Pardon. C'est ce qui s'est passé. Elles se sont toutes liguées contre moi. Elles toutes. Lorsque j'ai réussi à m'enfuir, elles se sont mises à se battre. Ah oui ? Rien que pour toi. Géo va vraiment en l'oeuvre. Géo va vraiment bien bosser. Hé. Géo merci. Tout ça à cause de toi. C'est qui ça ? Qui conduit de la sorte ? Hé, compte-t-il, c'est Doc de Cerce. Qui va-tu ? Qui va-tu ? Si tu veux. Attends, je vais voir. Tu vas te battre ? C'est pas mon problème. Je vais te faire la peau. Approche. Je vais te faire la peau. Je vais te rater sur toi. Je vais te faire la peau. Je vais te casser la peau, crois-moi. Allez, reviens ici. Tu n'as pas honte ? Tu n'as qu'un fond rien. Que j'ai votre fou droit ? Ne, c'est même pas une voiture, ça. C'est une vieille boîte. Idiot. Alors, comme ça, tu crois que j'ai peur de toi ? Eh bien, laissez-le qu'il vienne. Laissez-le venir. Tu crois que j'ai peur de toi ? Tu crois que j'ai peur ? Oui, Linus, tu es malade. Tu as une honte pour nous. Ah, qu'y a-t-il ? Pendant qu'on se bat, tu t'enfuies ? Qui a dit que j'ai fui ? Tu t'es caché. C'est ce qu'on appelle renfort. J'ai été posté en renfort, en cas de besoin. Tu as bien réagi. Jehova te sauvera. Allons-y. Si Jehova était là pour défendre Mba, Mba se serait bien fait à bassi. Ah, mon frère, avant de bagarrer, il faut consulter Jehova d'abord. C'est pour ça que je t'enfuie ? Tu l'as consulté en fuyant. Pardon, laisse-moi, laisse-moi comme ça. Frère Mba, suis-je blessé ici ? N'enfuie pas, tu as bien fait. Jehova va te soigner. Jehova le fera. J'ai quand même un peu mal. Mon frère, laisse tomber ça. Laisse tomber, cote un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis foutue, Emma. Ma fille a foutu. Tu dois te calmer. Essaye de te calmer. Je ne comprends pas. Il ne te sort absolument rien. Je ne comprends pas. Calme-toi, tiens-la. Calme-toi, calme-toi. C'est bon. Tu es toujours comme ça. Donc, tu dis que je ne suis pas du genre? Ouais. Parce que tu aimes trop les problèmes. Arrête, s'il te plaît. Ce qu'il y a entre nous, comment on appelle ça? Je ne savais pas ce que ça avait à nous. Arrête, Doug. Je suis sérieuse. Bon, OK. La vérité, c'est que je t'aime. Et c'est tout ce qui compte. Et je suis vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut faire pour être avec toi. Vraiment? Bien sûr. N'importe quoi? N'importe quoi. Y compris revenir à l'Assemblée? Non, pas du tout. Ce n'est même pas une option. Écoute, je ne peux pas retourner dans un endroit où j'ai eu de la peine à m'adapter toute ma vision. Tu, mais moi, je veux être avec toi. Alors, tu devras te libérer. Je t'aime. Moi aussi. Bah, c'est pas bon, ça. Heureusement que ce n'est pas la hanche, mais seulement une jambe. Courage. Dieu merci. Tu sais que tu as raison. Je voulais juste qu'on lui casse la deuxième jambe. Aussi, pour qu'il marche avec des béquilles. Tu veux arracher ma copine? Linus. Hé, hé, ne m'appelle pas. Linus. Ne m'appelle pas. Allez, sois conscient pour une fois. Aie du rumour. Hein? C'est bien fait. Tu aurais voulu quelqu'un s'arrange sur ses deux jambes. Hein? Mais, frère Mba, écoute, tu sais que tu es notre modèle. Tu vois. Ce n'est pas bien. Ai-je demandé à être votre modèle? Ah ah. Et puis quand je ressemble à l'auteur et au réalisateur de votre foi? Hein? Regardez Jéhovah. Il est l'auteur et le créateur de toutes choses. Regardez-le. Ah, Mba? Mon frère, enlève ta jambe. Frère Mba, que s'est passé d'ici? Bon, j'ai fait une petite chute. Hein? Frère Mba. Oh, ok. Oh, c'est vrai. Il a fait une petite chute quand il priait Jéhovah. En fait, l'esprit est descendu sur lui et il est tombé. C'est ça. Frère Mba, tu priais, n'est-ce pas? Non, non, je méditais comme ecclésiaste. Ecclésiaste, ouais. Euh, dans ce cas, je pense que je devrais aller voir un pharmacien. On n'a pas d'argent. Pas un sou dans cette maison. Vous n'avez pas d'argent? On n'a pas d'argent. On devrait leur donner un peu d'argent. Ouais. Pas un sou. À cause de la prière. Bien, je vais l'amener à l'hôpital immédiatement. Ok. Merci. Alors, il faudrait que tu te dépêches, parce que ça fait longtemps qu'on t'attend à la réunion pour le rapport. Oui. Puisqu'on ne t'a pas vu, on a décidé de passer ici de rendre visite à domicile. Un frère Mba. Qui c'est? Oui, oui, c'est toi. Laisse-moi tranquille. J'espère que tu n'as pas trop de blessures. Jeune fille. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ceci signifie? Vous devez être son père. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. C'est Fiona, sa petite amie, ma cousine. Mais, monsieur, ce n'est pas de sa faute. Vous savez, Fiona était jalouse car il couchait avec sa mère. Ferme-la, ferme-la. Tu ne vas pas trop. Une belle fille, mais tu ne vas pas comme un perroquet. Tu ne vois pas que ce sont des anciens. Tu n'as pas vu leur sac. Ce sont des anciens. Ce n'est pas son père. C'est bon. C'est bon, on y va. Je vais acheter les médicaments. C'est bon. Merci. Merci d'être venu. Tu peux partir. Merci. J'ai au basso avec toi. Tu peux partir. Ok? Frère Mba, qu'est-ce que j'attends? Je ne la connais même pas. Je ne sais pas du quoi. Hé, bébé, je suis super désolée. Désolée pour tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, mon amour. Hé, madame, qui est ton bébé? Qu'est-ce que tu dis? Vous voulez se m'emmoutiller ou quoi? Mba, par ici, mba, par là. Suis-je le seul qui prêche la bonne nouvelle du Seigneur? Le royaume de... J'ai ouvert pour tout le monde. Va, il répond la parole. Prêche. Pas seulement mba. Mba, par ici, mba, par là. Hein? Tu veux me tuer au lit? Tu... Les anciens... Frère, dans tous les cas, ne t'inquiète pas. On se verra à la réunion. Hein? Hein? On se retrouve là-bas. Au revoir. Bébé, je suis vraiment désolée. Toi, dégage, recule de là. Laisse-moi voir. Hé! Ton pied. Ton pied est haut, mon Dieu. Ça fait mal? Oh, désolé. Si je mets la main sur Fiona. Si je mets la main sur elle. Je vais lui casser la jambe. La tête. Regardez ce qu'elle a fait à mon petit ami, maintenant. Regardez. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Ton père m'a vu et a dit qu'il m'attend à la réunion. Comment veux-tu que je t'explique encore ça? Anouli, tu aurais dû être prudente. Tu aurais dû être plus prudente, non? Mon père va forcément me mêler à ça. Pourquoi? Pourquoi? Anouli, on est proche. Tu es ma meilleure amie. Crois-moi, on va aussi m'interroger. À quel sujet? Oh, Seigneur. À propos de toi, à propos de moi, à propos de nous. Hé, crois-moi. En ce moment, il a déjà conclu dans son esprit que j'ai un petit ami. Ha! C'est bon. Qu'est-ce qui va aller? Absolument tout. Maintenant, dis-moi, Louvina. Puisqu'à temps, allons-nous continuer à faire semblant? Je suis fatiguée. Je n'ai pas choisi cette vie de mon plein gré. Ils l'ont fait. Et je pense qu'il est temps pour moi de faire mon choix. Dis la fille qui flirte avec Emma. Comme si tu ne faisais pas la même chose. J'ai vraiment pris ma décision. Et au point où j'en suis, je suis prête pour le pire. Tu plaisantes, pas vrai? Je suis sérieuse. Je suis fatiguée de leurs mensonges. J'en ai marre qu'ils veuillent voir le reflet de leur vie dans la mienne. Je comprends. Tu sais combien j'aime Tuk. Je n'ai jamais aimé un homme de la sorte. Même si nous ne finissons pas ensemble, en nous, j'ai vu ma lumière. J'ai trouvé ma vérité. Et peu importe ce qu'il faudra, je ne rentrerai jamais chez eux. Vraiment. Jamais. Je vais m'accrocher à cette vérité le restant de ma vie. Sérieusement. Rentrons à la maison. Après de maintes investigations et concertations, les anciens de l'église ont décidé, ainsi qu'ils suivent. Lénus et Agama, à cause de la nature de votre faute, vous avez été pardonnés et avez une désagence. Sœur Anulika Et, frère Mba, vous êtes excommunué. Et vous devez remettre tous les documents de l'église en votre possession. On vous dira combien de temps durera votre excommunication. Merci. Jéhovah. C'est la décision des anciens et des classes. Vas-y, réponds-toi, réponds-toi. Tu n'as rien. Tu rentres chez toi. Non. Non. C'est malheureux. Ah, la maison, il dépêche. Non. Jéhovah saute avec vous, les filles, là. Vraiment. 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 Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 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 de mes affaires et je reviendrai plus hein il s'en va ancien c'est pareil pour moi j'en ai marre oui si vous pouvez trouver quelque chose pour m'excommunier je vous en prie ça m'arrangerait parce que j'en ai marre je veux faire la politique maintenant oui je vais être comme osomolet oui mamma mia dans s'il vous plaît vous pouvez m'excommunier j'en ai marre je ne peux pas travailler 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 quoi je demande ce que tu m'as promis je ne peux d'accord je te raccompagne qui est ton bébé laisse-moi tranquille oui oui laisse-moi tranquille ma fille oui papa dis moi de quoi vous voulez su me parler papa j'ignore comment tu vas réagir mais je dois te dire la vérité par rapport à ce que je pense vraiment je pense avoir trouvé mon chemin maintenant j'ai trouvé ma paix tu sais que je faisais ça pour te plaire depuis plusieurs années papa je pense qu'il est temps que je trouve mon dieu par moi même s'il te plaît il n'y a qu'un moyen de rédemption papa c'est exactement ça que je veux trouver et le voici ça c'est ton moyen de rédemption pas le mien papa pitié je t'en supplie laisse moi faire mes choix s'il te plaît mon enfant tu es encore jeune papa je suis une ado s'il te plaît ça me donne le privilège de prendre mes propres décisions y compris ma tranquillité d'esprit s'il te plaît papa aide moi s'il te plaît le monde est rempli du mal et il y a tellement de l'eau là dehors malheureusement tu n'es pas en mesure de me protéger de tous j'ai vraiment besoin de faire cela je suis désolé je suis désolé Val, comment est-ce que tu as pu faire cela ? Non, non, non. Après tout ce que je t'ai dit, Val... Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, que veux-tu que je croie ? Je n'arrive pas à y croire. Même toi. Val, même toi. Que je n'imaginais même pas. C'est une honte. Qu'est-ce qui se passe ici ? Espèce de dévergondé. Quitteras-tu de dévergondé ? Qui d'autre ? Ou alors tu es jumelle ? Fiona, si je ne te refais pas le portrait, tu ne comprendras jamais, n'est-ce pas ? Tu ne seras pas sage, encore moins futée, pas vrai ? On a écrit ton nom sur ça ? Ce n'est que toi qui dois profiter ? Ou bien c'est seulement toi qui s'est donné du plaisir ? Bonne question. S'ils t'avaient donné de l'argent depuis, on serait tous morts, ou ? Les petites sommes qui me donnent maintenant tout le village vont en entendre. Non, ce n'est plus celui-ci. Tu as laissé celui-ci pour passer chez l'autre. Et alors ? N'éprouves-tu pas une honte de honte ? En quoi ça te regarde ? On t'a seulement maudit. Je-ho-va. Je-ho-va à Marquedon. Bah, oh, oh, ok. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ? Ah. Oh. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison ? Non, non. Tu n'as pas vu ce qui se passe dans cette concession depuis ? Attends, laisse-moi t'éclairer. Pour la petite somme qui l'a donné à Val, cette guenon veut mourir. Elle veut se suicider. Écoute, laisse-moi te dire. Mba est notre gâteau national. Et tu ne pourras absolument rien y faire. Voilà. Tu fais franchement honte. Je n'ai que faire de toi. Hé ! Mba ! Mba ! Mba, tu es fort ! Tu es fort ! Oh, ok, d'accord. Tu as fini de bouffer l'argent de M. Kiné ? C'est bon, ferme-la. Il t'a dit que je n'ai pas d'argent. Oh, tu as l'argent ? Oh, Mba. Quand je te demande de l'argent, tu me donnes une petite somme ? Tu me donnes des miettes à cause de cette sale chienne ? Hein, Mba ? Que fais-tu même ici ? Après, m'envoie humiliée. C'est quoi cette question stupide ? Ok, donc c'est pour cela que tu ne fermes pas ton sale pantalon ? Dégage de chez moi. Je ne peux plus te voir. Hein ? Moi ? Tu crois que c'est quoi celle qui a les bénédictions des Jehovas ? Hein ? Mba, que je dégage. Tu l'as bien entendu. Dégage d'ici. Au revoir. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ? Dégage. Tu peux rester là. Disparais, ma chérie. Venez, dégage. C'est le temps qui nous demande de dégager. Viens, ne parle pas avec elle. Dégage. Dégage. Sous-titrage MFP. Regarde-moi ce petit garçon, j'ai l'air d'avoir ton âge, quand tu me regardes j'ai l'air d'être à ton niveau, écoute, je t'avertis pour la dernière fois, je ne veux plus te voir, je ne veux plus jamais te voir après de moi, idiot, donc si on te demande les vrais hommes tu vas aussi lever le doigt, tu vas lever le doigt c'est ça, qu'est-ce que tu crois avoir que Mbana part, peu importe ce que tu crois avoir, Mbana fois 10 T'es-je mis enceinte ? Oui, tu m'as mis enceinte Tu te trompes, un petit garçon peut-il te mettre enceinte ? C'était pas moi, c'est l'homme en moi qui t'a mis enceinte Bah tu es stupide, tu penses que je plaisante avec toi ? C'est toi qui es stupide, après avoir près de 80 000 chez moi, tu prétends maintenant que tu enceintes moi pour prendre plus d'argent